combat suivant avec l'arbitre de la rencontre monsieur bernard d'offretin pour ce combat classe a dans la catégorie on a été décrié dans nos sports que c'est ça en fait je pense que le travail est fait quand même les salles de plus en plus et les parents poussent les enfants parce qu'ils savent qu'il ya une rigueur il ya une discipline et qu'on trouve dans nos sports qu'on trouve pas forcément ailleurs l'école de la vie l'école de la vie c'est un condensé de tout ce qui se passe dans la société et puis on peut pas tricher si tu triches tu payes cash tu l'as fait exactement le prochain combat on va être de bagayoko et jonathan longiligne on déchets les points de 75 kg là aussi cette catégorie très belle catégorie c'est puissant ça va vite pas mal de champions dans cette catégorie là dans le coin rouge de l'académie des boxe de l'injuice je demande d'accueillir jonathan alors il m'a été recommandé par le travail de la vie de l'arbitrage du kickboxing en france il m'en a parlé il m'a dit regarde bien tu diras ce que tu en penses à voir c'est ça c'est toujours le moment important l'entrée des boxeurs avec le choix de sa musique c'est un moment c'est un moment particulier quand même la pesée en est une mais celui-là pour les boxeurs l'ultime concentration surtout quand on boxe à domicile je détestais boxe et à domicile on a toujours une pression supplémentaire ouais toujours je détestais boxe et à domicile les amis la famille cette obligation de résultats donc c'est une pression supplémentaire j'en parlais à des boxeurs et des fois c'est mieux d'être à l'étranger avec toute la foule contre l'eau pour tous gérard philippe à 74 kg lui aussi mesure 1 mètre 80 et ça me rappelle une anecdote cédric penneau était rentré dans le domicile de mars avec un maillot du psg c'était pour l'adrénaline il a pris un chaos ça s'était pas fini comme il voulait pas comme il voulait et c'était audacieux c'est ça boxeur au centre pour les dernières recommandations deux boxeurs mesurant plus d'un mètre 80 1 mètre 85 pour 75 kg à peu près le même gabarit ouais c'est long tous les deux ouais l'ongiligne un peu plus massif ouais du côté de Mohamed Bagayogo jugeant juge 2 juge 3 superviseur médecin chrono ouais on a vu qu'un coup vigilant dès les premières secondes boum et un front kick d'entrée il y a une attitude de Nakmoué très posé, fimeux les bancs d'avant un peu ouais ça c'est typique de la boxe thai un bon blocage voilà le coin qui dit de bien lever les mains on a l'impression que Mohamed cherche le coup dur bon c'est intéressant quand on a des oppositions un petit peu de style comme ça surtout quand on vient de deux disciplines entre un kicker et un Nakmoué pratiquement boxe thai on est plus posé pied à plat voilà cherche à le détruire sur chaque coup et il fait une reprise vers son bretail ouais complètement Mohamed Bagayogo posé ancré comme ça d'André exactement le clé du match peut-être pour Jonathan est de débiter travailler en série il tombe du mauvais côté un petit peu là le but sur la jambe d'appui il y a pas de précipitation il y a de la maturité dans ce que font les deux C'est très posé, ce n'est pas brouillon du tout, il reste 10 secondes. Fin de la première reprise. On voit les échanges, ce n'est pas cinglant quand même. Pascal Arendt, il a pris sa deuxième ou troisième casquette de la forêt. C'est pas mal cette fin. Il n'y a pas de précipitation, on sent que... Est-ce qu'on va monter en régime ? Alors si vraiment Nobéd est un acte moué, je pense que dans la deuxième reprise, on va se livrer un petit peu plus. Le format est plus court, puisque c'est une reprise de 2 minutes. 3 fois 2 minutes, alors qu'en Muay Thai, même en classe B, en amateur, on est en 3 fois 3, directement. C'est le format Ichma, en 3 reprises de 3 minutes. Là, 3 fois 2, ça va vite, donc il faut marquer ses points. C'est ça. Prendre tout de suite la première reprise. Très serein, Mohamed et Jonathan aussi. Pas l'air essoufflé du tout. Deuxième reprise. Il lâche les coups, maintenant, le bagage au go. Face à Jonathan. Avec ses crosses là. Du bras arrière, il faut être prudent, bien manquer les mains. Jonathan fait une petite faute, il tourne sur le bras arrière et la jambe arrière de Mohamed. Ce qui est dangereux, voilà. On fait mentir. Oh, le ballou kick. Esquive. Il faut qu'il monte les mains quand même. Ouais, ouais. Parce que ça monte vite, ça part vite les points. On a deux boxeurs prêts. Vraiment prêts, je dis, comment ça se voit. Affronté. Il sent qu'il y a de la condition physique derrière. C'est bien bloqué. Oh, et le ballou kick. Ouh. Sorti de nulle part. Oui. Il est bien sorti. Il est bien sorti. C'est bien ce travail que fait Jonathan. Voilà, il est actif, il marque des points. C'est ça. Exactement. C'est ce qui fait la différence souvent. Comme on l'a dit à la première reprise. Donc, Lenak Moué. Souvent. Voilà. Il y a déjà une minute vingt de passer. Ouais, ça va très vite en fait. Ça va vite, ça va vite. C'est ça. Il faut vraiment saisir l'opportunité. Exactement. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Boxing, K1. Les saisies sont interdites. C'est ça. C'était la spécificité française pour le K1. Mais c'est au format Waco en fait. Parce qu'on est basé sur la réglementation Waco. Et en Waco, les saisies de jambes sont interdites. C'est ce qui perturbe un peu les boxeurs étrangers. Étrangers, exactement. Parce qu'on leur annonce des combats en K1. Mais bon, ils ont l'habitude du K1 comme on voit dans les organisations au Glory ou autre. Douane avec la saisie et même des saisies longues. Et donc ça les perturbe beaucoup. Donc souvent les promoteurs précisent attention qu'il n'y a pas de saisie. Je rappelle, deux remontrantes et à la troisième c'est un avertissement. Donc ça veut dire un point négatif et on perd le rond. Je pense que tout est à refaire pour les deux. C'est la troisième reprise qui risque de les départager. Il me sert bien. Je crois aussi. C'est assez équilibré. C'est propre. Je pense qu'il y a eu un petit quelque chose sur la kick qui est sorti un peu de nulle part. Moi je dirais qu'il y a un round partout. On est vraiment dans un échange stratégique. Ouais, exactement. Tu as parlé de partie des tchèques tout à l'heure. C'est ça, exactement. Construire son combat. Chaque round est un mini-combat. Bien marquer ses points. Être actif. Faire une bonne impression au juge. Finir fort sans rendre. Un coup de jaune direct. Pour mettre la cible. Toujours cette jambe avant là. Qui est bien fouettée. Et c'est assez naturel. Perturbant. On dirait presque un fouleur. Ouais. Fouetté de la jambe avant là. Qui monte. Laf. Il marque ses points. Ouais, il marque ses points. Ouais. Jonathan. Ouais, ouais. Il marque ses points. On va mettre Bagayogo qui est un petit peu... Voilà. Il tente des choses. Il manque un petit peu de précision. Exactement. Un petit peu désordonné. Ouais. Manque de précision. Voilà. Jonathan qui déroule. Qui marque ses points. Pa-pa. Liaison. Point-jambe. Sortie-jambe. C'est bien. C'est propre. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Encore. Il marque ses points. Ouais. Bien l'hupercute. Du droit arrière. Il faut rester vigilant. Il reste 30 secondes. Ouais. C'est bien. Il est pas bien. Il est pas bien. Il a un coup de mou. Ouais. Ouais. Il est fatigué là. Il est parti fort au premier. Ouais. 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 Et c'est la fin du combat. Et c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Très bon match. Bon matchmaking. Encore une fois. C'est important le matchmaking. Il est fatigué. On le voit quand même Mohamed. Bien démarré. On va voir ce que veulent dire les juges. C'est un autre registre qu'on a vu en terme de K1. Il y avait vraiment de la stratégie. Il y avait vraiment de la stratégie. Il y avait des tactiques à mettre en place. Allez, on attend la décision. Allez. On se jette à l'eau. Je ne m'attends pas qui. Allez. Allez. Je ne m'attends pas. Je ne m'attends pas. C'est parti. C'est parti qu'on peut. Oui. L'osie. C'est tout. Normalement, Jonathan Matigou. Un rouge et Mohamed qui applaudit, qui ne conteste pas. Non, non. Fair play. Fair play. Lucide. Lucide, voilà. C'est important. C'est important. Un athlète, un boxeur, il sait, il sait, il peut prendre dans un combat serré, vraiment serré. Et normalement, on sait ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Normalement, on doit savoir ce qu'il faut faire pour l'emporter. Il restera un combat dans cette partie amateur, Alex Thiep, face à Ravi Degui, gros match en perspektive. Merci. Merci.